Nous sommes devant un projet de société. Aujourd'hui, on parle du développement. Le développement ne s'inscrit pas dans le court terme, il est dans le moyen et le long terme. Et en fait, aujourd'hui, après 20 ans, bien sûr, il y a un constat, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées, mais nous sommes dans la continuité. Et cette continuité s'inscrit dans un projet multiforme, dans lequel, bien sûr, il y a la dimension économique, il y a la dimension sociale, il y a la dimension politique. Et tous ces aspects ont été abordés par Sa Majesté pour dire que, bien évidemment, on a fait beaucoup de sauts, mais dans un réalisme et dans un pragmatisme, bien sûr, il a étalé également les difficultés, les insuffisances, mais il a surtout donné des orientations pour un avenir plus prometteur pour la société marocaine dans son intégralité. Et ça, également, c'est un point très fort, c'est-à-dire que le Maroc, et Sa Majesté l'a dit à la fin, c'est le Maroc pour tout le monde. Et c'est vrai, en évoquant 1%, si 1% ne sont pas, en fait, qui ne profitent pas de cette évolution, Sa Majesté ne serait pas contente, donc ça veut dire que c'est un projet qui devrait concerner tout le monde, donc toute la société. Bien évidemment, il y a une dimension économique fondamentale, et bien sûr, on va y revenir, le nouveau modèle économique, parce que Sa Majesté évoque ce lien entre la dimension économique et la dimension sociale. Bien évidemment, l'objectif et la finalité, c'est le développement de la société, mais cela ne saurait se faire sans qu'il y ait un sursaut économique. Et là, bien évidemment, il y a une dimension fondamentale, très profonde, qui a été évoquée, le fait que le Maroc puisse passer de l'étape de la pré-émergence à l'étape de l'émergence, à l'éclat. Et ça, ce sont des aspects très, très importants. Lorsqu'il s'agit du cycle de développement économique, on va y revenir, parce que le Maroc a fait beaucoup, justement, pour préparer cette émergence. Aujourd'hui, les atouts, les éléments sont là, notamment le volet infrastructure, le volet réforme institutionnelle, l'instauration de la démocratie. Maintenant, il y a un effort à faire en matière d'économie, en matière de compétences, en matière d'initiatives privées, en matière d'entrepreneuriat. Et ces aspects-là, bien évidemment, constituent un peu les projets pour les prochaines années.